Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité de réflexion cette semaine je vais vous parler d'une découverte archéologique très importante qui confirme la réalité de la bible puisque vous savez qu'elle est très contestée aujourd'hui je vais vous parler également d'une soirée en l'honneur de chrétiens oubliés autour du monde et puis je vais vous faire part d'un poème que m'a envoyé un spectateur de côte d'ivoire que je trouve très beau et je vous le dirai à la fin de cette revue et bien c'est parti et pour commencer je vais vous parler de la soirée qui va avoir lieu le lundi 9 octobre 2023 au théâtre de la tour Eiffel à Paris et cette soirée qui est animée par Franck Ferrand que vous connaissez sûrement vise à soutenir les chrétiens oubliés tout autour du monde alors c'est une soirée évidemment de levée de fonds pour financer certains projets en vue d'aider des chrétiens qui sont comme je viens de vous le dire oubliés et si jamais vous voulez faire un vous inscrire ou faire un don et bien vous pouvez vous connecter sur le site qui s'appelle 100minutespouragir.com donc 100 1 0 0 minutes au pluriel pour agir tout attaché.com je vous laisserai bien sûr en descriptions les liens alors il y a plusieurs projets à soutenir alors je ne vais pas tous évidemment vous les donner parce que ce serait trop long mais en voici quelques-uns le premier se situe en arménie comme vous le savez l'arménie subit des heures très difficiles en ce moment puisque elle est envahie par l'azerbaïdjan et les ce qui s'y passe est vraiment horrible le projet vise à permettre l'organisation de camps de vacances pour 800 jeunes orphelins ou enfants défavorisés pour l'été 2024 voici un exemple donc de projets mais il y en a d'autres comme en haïti où on cherche à équiper des paroisses et des diocèses en leur donnant des panneaux solaires pour leur permettre de lutter contre les pénuries d'électricité vous le savez haïti aussi est un pays qui est très fragilisé qui vit des heures très difficiles et on oublie on oublie la souffrance de des chrétiens de ce pays et bien voici un autre projet par exemple qui vous permet de dire à ces chrétiens qui sont au bout du monde que bien qu'il soit loin bien que vous n'entendiez pas parler à la télévision bien que vous pensiez peut-être même qu'il n'existe pas et bien ils sont chrétiens comme vous ce sont des frères par le coeur et ça vaut le coup de leur montrer que nous ne les oublions pas alors il ya encore bien d'autres projets qui se situent toujours dans des régions où les chrétiens sont minoritaires il ya des projets au pakistan en syrie en république démocratique du congo donc si vous voulez en savoir plus je vous invite encore une fois vous rendre sur le site 100 minutes pour agir il y a dans cette soirée la présidente de l'aide à l'église en détresse et cela aura lieu donc au théâtre de la tour eiffel il y aura donc la présentation de six projets de l'aide à l'église en détresse au service des chrétiens oubliés comme je vous l'ai dit en début de news ce sera franck ferrand qui est un historien très connu pour avoir fait de nombreuses émissions très passionnantes sur l'histoire et bien ce sera lui qui animera cette soirée alors lors de cette soirée les dons évidemment sont déductibles des impôts à hauteur de 66% et je vous laisserai en description donc toutes les infos pour cette soirée je trouve ça très important de penser à tous ces chrétiens qui sont souvent minoritaires dans certains pays où il est très il est plus facile justement de se fondre dans la masse que d'être chrétien être chrétien est compliqué alors ne les oublions pas une découverte majeure en archéologie puisque un site biblique vieux de 2000 ans a été découvert alors de quel site s'agit-il et bien il s'agit du site où jésus aurait guéri un aveugle vous vous rappelez peut-être ou peut-être pas du passage de la bible donc je vais vous lire la référence qui nous permet de découvrir ce lieu cela situe dans jean 9 où on nous dit que jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples le questionne questionne jésus pour savoir qui a péché si c'est lui ou si c'est ses parents pour comprendre pourquoi cet homme est aveugle je vais passer sur la réponse pertinente de jésus parce que ce n'est pas le sujet mais vous donner la phrase qui nous permet d'identifier le site de manière géographique puisque vous savez au moment où l'aveugle guérit que jésus utilise donc sa salive et de la terre en conscient on imagine que ça peut peut-être être de l'argile et qu'il met sur les yeux sur les yeux de l'aveugle et quand on le questionne pour savoir comment ses yeux ont été ouverts l'aveugle répond que jésus a fait de la boue et a ouint ses yeux et lui a ordonné d'aller au réservoir de Siloé et de se laver et c'est donc de ce fameux réservoir de Siloé que nous allons parler aujourd'hui puisque c'est précisément nommé dans la bible qu'il existe un réservoir à Siloé alors de quoi s'agit-il et bien il s'agit d'un bassin d'un réservoir qui mesurait à peu près 5000 mètres carrés à son apogée et qui fournissait l'eau à l'eau courante à Jérusalem et bien c'est ce site qui a été mis à jour et il y a une déclaration de Zivorenstein qui est le directeur des affaires internationales de la fondation de la cité David qui a qui a déclaré que les fouilles en cours dans la cité de David le site historique de la Jérusalem biblique en particulier du bassin de Siloé et de la route de pèlerinage constituent l'une des plus grandes affirmations de cet héritage et du lien millénaire que les juifs et les chrétiens entretiennent avec Jérusalem ce bassin a été découvert après plus de 2000 ans de présence dans le désert alors voici une autre phrase de Zivorenstein je le prononce peut-être mal son nom qui nous dit il n'y a pas un autre centimètre carré au monde qui affirme plus l'héritage biblique de Jérusalem non seulement comme une question de foi mais comme un fait et évidemment vivre à une époque où une grande partie du patrimoine biblique est remise en question pouvoir déterrer tout ce patrimoine historique et cette antiquité qui montre que soit pour les juifs ou les chrétiens on pouvait le voir qu'on pouvait le toucher vous pourriez marcher dessus car notre héritage à Jérusalem remonte à des milliers d'années pas simplement une question de foi mais un fait mis au jour ici dans la ville de David voilà donc c'est un point très important puisque comme le dit le directeur des affaires internationales de la fondation cité de David comme il le dit très justement de plus en plus on a des attaques contre l'église et on nous dit que Jésus n'a pas existé que tout ça n'est que la reprise d'un mythe alors il peut y avoir des concordances avec des mythes dans les évangiles ça je ne le nie pas mais de dire que Jésus a existé ce sont tout simplement des attaques un petit peu toujours des mêmes ce sont les matérialistes ultra matérialiste les ététiciens qui part du principe que que tout est faux parce qu'évidemment si vous acceptez l'existence de Jésus vous acceptez l'existence de l'esprit et eux ne veulent absolument pas qu'il puisse y avoir exister Dieu qu'il puisse exister autre chose que des atomes qui où tout se forme par hasard alors évidemment on attaque Jésus mais Jésus a l'habitude d'être attaqué ça ne lui fait pas peur et bien vous le voyez la découverte de ce bassin ne fait que montrer que il y a une réalité historique derrière la Bible ce n'est pas simplement un mythe mais comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo sur le père d'Andolindo la Bible est un livre qui peut se lire à plusieurs niveaux vous pouvez lire d'une manière très concrète très matérielle mais vous pouvez aussi le lire d'une manière spirituelle et découvrir des grandes vérités qui sont absolues mais néanmoins ces lectures demandent des implications et de nos jours plus personne n'a le temps pour quoi que ce soit et notamment pas pour des choses spirituelles bien évidemment et pour finir plutôt qu'une longue réflexion je vais vous lire le poème que m'a envoyé Faustin qui est un spectateur qui nous suit depuis la côte d'ivoire et on salue tous les amis ivoiriens et qui m'a écrit un beau poème qui je trouve finalement résume beaucoup de choses et qui le dit d'une manière très subtile donc je ne vous fais pas plus attendre et je vais vous lire son poème il se nomme la France et l'église il était une fois la France chrétienne mais cela est d'histoire ancienne la France d'aujourd'hui semble avoir honte de son histoire de cette histoire dont elle tirait hier sa gloire celle que l'on appelait la fille aînée de l'église c'est elle qui aujourd'hui le plus la méprise de son rôle passé dans la chrétienté elle n'éprouve plus aucune fierté bien au contraire elle veut s'en défaire la France la très grande maçonne ainsi dans le déni se façonne elle se forge une architecture nouvelle une nouvelle image qui se reflète plus aisément dans le miroir du nouvel âge un âge nouveau de liberté et de négation qui pourtant interdit toute contestation si l'on est contre leur science ou si l'on trouble leur conscience et ces monuments chrétiens que l'on vandalise et ces églises anciennes que l'on désacralise quand on n'y met pas simplement le feu comme si c'était un jeu et ces statues historiques que l'on déboulogne car on leur préfère le bois de boulogne ou pourtant coule le sexe et la drogue car l'on peut y afficher sa morgue à la française bien sûr et faire bonne figure ainsi le veulent les nouveaux gardiens de la cité au nom disent-ils d'une prétendue laïcité et bien nous remercions chaleureusement faustin pour ce très beau poème de dire de plus pas grand chose il a très bien résumé la situation alors je vous avais dit que je ferais un bilan de la revue d'actualité puisque ça fait à peu près un an qu'elle existe malheureusement je suis un peu en retard sur certains projets donc je vais plutôt repousser cela à la semaine prochaine d'ici là gardez espoir je vous souhaite le meilleur